Oooooooouuuuua! Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ha, et bienvenue, bienvenue en cours de SVT Biologie. Il était une fois la vie les enfants ! Aujourd'hui, aujourd'hui, le gros intestin. Aujourd'hui, c'est l'heure de la terrible, de l'atroce, de l'abominable Vengeance... du fiac au fond du fun au fin fion de la souffrance il était une fois la digestion et la s'odomie jouer l'intestin pour changer de vie merci pour cet épisode le chat est désactivé et nous sommes dans vengeance du colon mais c'était le vrai colon c'était pas Christophe et bien non un fion en 3d playstation 1 irréprochable vous êtes un gastro-entérologue un médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies du tractus digestif une des procédures les plus courantes sans mauvais jeu de mots que vous effectuez est la coloscopie imaginez une caméra de la taille d'un sous-marin qui s'enfonce profondément dans le fiac de vos entrailles afin d'y déterminer toutes les pathologies terribles et absurdes qui peuvent empêcher la sortie saine et cohérente du caca vous réalisez des coloscopies depuis des décennies vous avez traité des milliers et des milliers de patients vous étiez attiré par les fiacs et bien vous êtes devenu médecin c'était là votre pire erreur vous êtes très respecté parmi vos pères car vous faites littéralement le seul travail de merde que eux n'oseraient pas faire mais vous intervenez régulièrement lors de toutes les conférences annuelles importantes vous avez tout vu vous avez tout traité plus rien ne vous perturbe il n'y a rien que vous ne puissiez gérer vous êtes le Michael Jordan de la gastro-entérologie ou le... comment il s'appelle le nouveau joueur de la NBA qu'ils essaient de faire passer pour Michael Jordan mais il en a 0% le charisme Lebron James du coup son nom c'est juste devenu un... un synonyme de la masturbation si tu veux quand ton nom c'est devenu synonyme de branlette t'y es pas frère t'y es pas vous ne le savez pas encore mais c'est votre dernière semaine Charge FIAC alors faites pas les dégoûter vous avez tous un FIAC Lundi trésor perdu Cela fait près de 70 ans que je ne suis pas partie en vacances à l'étranger j'ai suivi les informations sur les agents de contrôle aux frontières et leur comportement brutal madame c'est un hôpital ici c'est pas une antenne de BFM TV je ne suis pas journaliste même si... je ne suis pas ce genre de fouille merde madame après notre arrivée à Calais nous étions en attente dans la filet j'ai vu une expression horrible sur le visage du garde euh... oui ça m'a tellement effrayé j'ai retiré ma bague de mariage et je l'ai revallée ah ah oui effectivement oui euh... très bien je comprends pourquoi les gardes aux frontières sont si énervées si à chaque fois que les gens qui le regardent commencent à avaler des conneries je pensais qu'ils pourraient me la prendre votre bague de mariage madame oui d'accord finalement nous avons passé la frontière sans aucun problème bien qu'il ait été assez impoli je vois il ne parlait pas du tout anglais ça fait pas... ça fait plus d'une semaine que nous sommes revenus et ma bague n'a pas refait surface il est euh... il est fort probable que la bague ait quitté votre corps et que vous ne l'ayez tout simplement pas vue madame non je suis tout à fait sûre qu'elle n'est pas sortie mon mari Harold vous voyez il a une bien meilleure vue que moi et il a fait toutes les recherches nécessaires eh bien madame vous avez un mari qui est euh... dévoué vous avez certainement un mari dévoué madame Hargreaves eh bien écoutez je remercie votre mari d'avoir fait une partie de mon travail mais si ça ne nous dérange pas nous devrions commencer je vous laisse un moment pour vous mettre en position nous commencerons prenez place merci docteur bon en tout cas le mariage il tient 80 piges de mariage la meuf est là passe en peigne fin mon caca en même temps il cherche la bague de mariée que ta meuf a avalée le mec lui a pas mis un oeil au beurre noir je trouve ça absolument fantastique tu vois il y a des gestes il y a des gestes mais bon c'est pas tolérable oui mais c'est un vieux couple se déplacer d'accord nous y sommes nous sommes dans le fiac d'une femme de plus de 78 ans et qu'est-ce que j'ai sorti un rinceur rincer les objets les tissus morts ou tout autre élément du côlon avec un jet d'eau tiède alors je rappelle que le côlon le passage digestif du côlon le gros intestin comme on l'appelait le gros intestin grêle ça fait à peu près le diamètre de votre point c'est pas c'est pas c'est énervé c'est un c'est un c'est un c'est vrai que tu peux vraiment y paumer des choses et d'ailleurs pour tous ceux qui ont fait des urgences ou qui ont bossé à l'hôpital le nombre de choses que vous avez dû sortir de fiac lors d'un nouvel an a dû normalement changer absolument tout côté l'isateur aucun patient devrait rester avec un côlon qui saigne cet instrument fermera rapidement les plaies arrêtera toute perte de sang supplémentaire oui à défaut de laisser des tissus un peu cramés mais bon c'est vrai que c'est pratique donc j'ai un nettoyeur très bien ça nettoie le fiac c'est la caverne d'Ali Baba il a sorti il a lancé à incendir wouuuuh rien très bien progressons utiliser les instruments je sais j'en suis conscient mais pour l'instant il n'y a rien par contre je ne peux malheureusement pas avancer plus vite que ça vous imaginez bien que de mettre un tube avec une caméra c'est quelque chose qu'on fait de manière progressive et là je me demande comment ça marche enfin c'est pas je me demande comment ça marche j'ai bien une idée de comment ça marche ce que je veux dire c'est comment tu lui fais prendre les virages et tout qu'avons-nous là trouver un moyen d'identifier tout ce qui semble suspect je vois ça je vois ça nous avons une petite fistule qu'est-ce que c'est que ce fiac là qu'est-ce que c'est que ça alors voyons voir scanner un instrument pour scanner et analyser tout ce qui est trouvé dans le fiac on va voir un polype du colon le meilleur traitement est de le découper et de l'analyser très bien ça ne m'a pas l'air cancéreux ou dangereux c'est juste un fiac découper un dispositif de coupe chirurgicale haute puissance et haute précision et ça c'était juste une pince on va pas lui passer attention madame ça a piqué c'est fini vous avez été très courageuses voilà très bien rincez tous les résidus de polype oui 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 vous en faites pas madame c'est à ça que ça sert voilà vous en faites pas c'est normal voilà voilà madame est suffisamment vieille pour se souvenir des camps c'est la même chose vous en faites pas madame vous en faites pas Bob tu peux pas faire cette vanne avec une vieille qui mange sa bague à la seconde où elle voit des soldats si tu veux si je puis me permettre on y est pas alors je peux les avoir au laser ou pas non ça lui fait mal d'accord je vais couper bien oui 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 j'arrive serrez les dents madame serrez les dents vous avez combien d'enfants madame 19 ça c'est rien c'est rien c'est pas pire c'est pas pire là voilà je sais que ça fait un peu mal je vois le problème bougez pas madame on va ouvrir tout ça voilà il faut partir il faut partir est-ce que je peux augmenter la sensibilité non apparemment tout le gag se fait avec justement je peux jouer la souris non je peux pas jouer la souris d'accord c'est que le clavier enfin que la manette il faut partir et hop 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 voilà très bien il faut quitter le fiac messieurs dames ok très bien ok très bien progressons cette dame ne va pas se traiter toute seule que diable oulala 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 une belle polype de la taille d'un pouce quand même bon madame avait besoin je tiens à dire que le fiac de madame voilà je tiens à dire que le fiac de madame on met un peu d'eau dessus au vu de l'âge que madame se tape je tiens à dire que votre colon est quasiment impeccable oui oui c'est ce que je pensais sans déconner sans déconner sans déconner je trouve ça tout à fait accepté pourquoi il y a un écran de chargement comme si c'était Metal Gear pourquoi je change de zone pourquoi je me trouve Arsenal Gear colon peut-être un virage monde 2-1 tu veux qu'on se tire l'oreille il est temps d'inspecter les poumons de madame allons-y ma chérie me regarde et il m'aurait sans doute dit c'est un jeu que d'autres youtubeurs auraient fait ça ça c'est un jeu à Farod ça avec j'ai beaucoup d'amour et de respect pour Farod il faut le savoir mais effectivement il faut partir monsieur il faut partir j'ai cru il y avait un virage ouh là là ouh là là ouh là là ouh là 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 jesus christ qu'est-ce que c'est c'est des kystes ça aïe 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 tous les mots ne peuvent pas être traités de la même manière attends fais voir qu'est-ce que c'est ça caillot du calcaire un dépôt durci de graisse et de calcium il ne va plus gros avec le temps provoquant un blocage il doit être retiré ok faire une off non ça marche pas non ça marche pas non comment je retire ça on va s'acharner hein putain mais la vache qu'est-ce que c'est que ce fiat ah d'accord au laser on le fait chauffer ok d'accord there we go there we go voilà très bien ok voilà très bien pardon madame je je c'est rare qu'on tombe sur sur disons est-ce que je vous nettoie tout ça madame vous en faites pas vous en faites pas On évacue, on évacue Ça évacue, ça évacue Ça évacue, ça évacue Les bouts de calcaire Les bouts de calcaire qui restent Ok, ils ok, tout va bien Ok, très bien Mais docteur, c'est quoi le merdier que vous faites dans mon fiac ? Écoutez madame C'est un bonbon Celle-là, vous savez d'être un bonbon casse-dents Les bonbons indestructibles Il faut que j'apprenne dans quelle heure ils sont parce que c'est pas agréable Regardez, ok Voyons voir Un arlequin, ouais Un bonbon dur, une fréance d'ils appréciés des vieilles dames A travers la Grande-Bretagne Je vois ça Ça saigne Non, il était juste collé, ok très bien Il faut partir Est-ce que si j'y mets un coup d'eau, ça suffit à le faire partir entièrement ? Apparemment oui Apparemment il suffit juste de les abattre une fois les morceaux Ok, on le saura Parce que je m'acharnais à les faire suivre Voilà Elle avale sec, je rappelle Elle a dû l'avaler par erreur Ouah, son intestin est immense Non mais c'est l'intestin grêle frère T'as jamais vu un T'as jamais vu un Alors je devrais pas dire ça Mais t'as jamais vu un être humain ouvert ? Je devrais pas dire ça Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie ? Tout va bien Un morceau de maïs sucré Vous en avez trouvé dans milliers de chez patients au fil des ans Ça c'est vrai Maïs c'est une vraie plaie pour ça Allez, il faut partir Allez Il faut partir Voilà Tu connais la couleur de tes tripes ? Oui, oui Encore un bec ? Putain, sans déconner Mamie Il faut partir monsieur Il faut partir C'est bon, tu suis la route du fiac ? Et il suit la route du fiac Que merci Sachez-le, le maïs est très bon pour nettoyer les intestins Bah oui, parce que du coup ils raclent tout Ils se font pas digérer C'est de la merde Viens-moi Après vous inquiétez pas Oui, votre fiac est pareil Mais vous êtes en pleine santé Un polype Très bien Je connais Voilà Faut pas avoir peur Faut pas avoir peur On met un coup d'eau Hop On évacue toute cette merde Voilà Tout ce petit monde voyage Et voilà Et voilà C'est traité Est-ce qu'on va croiser des capotes pleines de dope ? J'avoue Mais c'est la mamie la plus malade de la Grande-Bretagne Je dirais Je vais être très sincère À part les morceaux de calcium Les morceaux de calcium juste durcis Je trouve que son fiac Est parfaitement irréprochable à madame Il doit rester quelques mètres au plus Je pense qu'on a passé le troisième virage Honnêtement on est bien Franchement c'est pas mauvais Il y a deux harlequins Ouais non mais Si tu savais Ah merde pardon Voilà pardon madame Je sais que ça crame un peu Mais vous en faites pas Faut partir Il part Il part Ouais faut partir J'espère en tout cas que Attends laissez-moi vérifier une dernière fois Parce que ça me stresse On est d'accord que tout ceci Part faire son petit monde au fiac Ouais ça a l'air de partir Ok d'accord Donc vraiment à partir Au moment où il bouge Ça gagne Ok Juste pour être sûr Le laser Non Voilà si Voilà c'est fermé Hop Hop Et hop Voilà ça envoie Ça envoie Tout va bien Tout va bien Ah encore les morceaux de calcium Ça ces morceaux de calcium Je dois être sincère Ils m'inquiètent Plus que les bonbons Ou tout le reste Bon au moins ils sautent Ils sautent assez facilement Et ils laissent pas de brûlure Ça veut dire qu'ils étaient juste collés Tu vois Le fait qu'un truc soit juste collé Ça m'inquiète moins qu'un polype Sincèrement Polype étant une excroissance inutile Voilà Ça l'arrière c'est gratuit tu vois Allez hop Tac ça envoie Bonne journée Michel Hop on progresse Le bonbon Je l'ai Je l'ai Et bon Ok Où est-ce que tu vas toi comme ça Pour l'instant on est soin Pour l'instant on est bien Allez hop Adieu le bon bec Adieu le morceau de maïs Adieu l'autre morceau de maïs Et tout au laser C'est parti Tion 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 Ok Voilà Ok On peut te faire du popcorn avec le laser ? T'es dégueulasse Dégueulasse Mais honnêtement je pense que si t'es Comment dire Si t'es coloscoper Ou médecin du fiac Honnêtement je pense pas que grand chose puisse te choquer Là par contre ça me choque un peu j'avoue Laissez moi laserifier tout ça Voilà Ça là bas c'est un morceau ou c'est un polype ? Ça va être un morceau Non c'est un polype Bon Je vais mettre un sacré bordel je suis d'accord Ah bah il y avait même un morceau caché là Bien Quel enfer Quel bordel Là là vous en faites pas Vous en faites pas Ça pisse le sang mais c'est normal Voilà Un Deux Trois Quatre Et merde Cinq C'est bon Ça pisse encore Ça pisse encore There we go Bien Profite-en pour virer ça aussi Et virer ça là bas Ok Ouh là là Qu'est-ce que c'est que ça là bas Attendez on va voir Je me doute déjà de ce qu'on y trouve Après tout ça arrive Et je dirais même que c'est parfaitement commun Voilà je me recule C'est sûr il n'y a rien derrière moi J'ai tout bien nettoyé J'ai tout bien nettoyé Ok c'est clean Parfait Ok allez hop Allez on renvoie tous fiac Madame vous en faites pas Toussé dans le petit bassinet Restez penché madame Et surtout gardez gants ouverts Ne mettez pas de pression au bout du fil Il y a mon visage au bout S'il vous plaît Moi ça ne me dégoûte pas Parce que c'est le métier Tu vois Mais quant à ça Alors madame Euh J'ai trouvé vos deux incisives A moins que ce soit celle de monsieur On va voir l'embrasser moins fort madame Un morceau de dentier cassé Le patient pourrait le vouloir en retour Je pense qu'il va falloir le nettoyer un peu Mais sinon oui Allez au revoir Oui Petit bateau Petit bateau La 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 Très bien Mamie a un peu trop mis la langue Je pense Ça va bien se passer Ouais perso moi j'en voudrais pas Ouais bon bah écoute Perso je passerai le dentier Ah oui Mais j'oubliais Mais notre mission C'est de retrouver une bague A la base Attends laissez moi Coteriser ça Voilà Ça ça évacue Voilà tout évacué Ok Allons-y allons-y Le perso c'est un semi remorque Pour aller aussi lentement Je regarde s'il n'y a pas des boutons Pour aller plus vite Mais je ne pense pas Il me semble que c'est le max C'est le passé Regardez autour Ouais ouais c'est tout Tu cherches une bague Et tu trouves le coq ring De Gollum à la place J'avoue Oui L'anneau Oui Ah bah regardez-le Et du coup Comment il sait Keblo Qu'est-ce qu'il a Keblo Mais c'est un morceau de chewing-gum C'est un morceau de chewing-gum Qui l'a attrapé Un morceau ancien de chewing-gum Coincé en permanence Dans le côlon Le trésor perdu De madame Hargreaves Bon Tiens Ah Il ne veut pas Ok Donc ça a la bague Comme dirait Jean-Claude Van Damme Bon voyage Madame Hargreaves Ah bah C'est fini D'accord Je n'ai plus le droit de jouer Ok Chargement C'est stylé J'ai très envie de mettre sur l'écran Fatality Aujourd'hui était une bonne journée Après avoir rincé la bague de Madame Hargreaves Vous avez regardé avec délice comment elle la faisait glisser de nouveau sur son doigt Vous rencontrez des années durant à vos collègues, amis et proches des histoires sur Madame Hargreaves Les bonnes anecdotes sont rares en ces temps Vous vous êtes endormis en riant et heureux C'était Le dernier jour normal Bon Et bah comme quoi Ça s'est bien passé On lui a retrouvé sa bague Sa bague de mariage à Mamie Voilà Il aura les souvenirs d'enfance Là où elle a rencontré son mari Dans un camp en Pologne C'est terrible Mardi Pika Quand ça pika Il est rare qu'une personne aussi jeune que vous ait besoin d'une coloscopie Mais quand j'ai vu votre radiographie J'étais choqué Je ne pouvais pas distinguer ce qui se passait à l'intérieur de votre gros intestin Pendant plus d'un an J'ai souffert d'une condition appelée pika J'avais des envies Et je mangeais des choses qui n'étaient pas de la nourriture Ça a commencé de manière inoffensive Je mangeais la gomme à la fin de mes crayons Et je mangeais des petits morceaux de papier ou de plastique Des emballages alimentaires Je ne peux pas me rappeler tout ce que j'ai mangé Mais je sais que j'ai mangé beaucoup de choses différentes Récemment j'ai commencé à avoir envie d'objets métalliques Et j'ai commencé à manger des petites pièces de monnaie Des trombones Des petites vis Des clous en acier J'ai été hospitalisé après m'être effondré au travail Les chirurgiens ont retiré 30 objets de mon estomac Et ils en ont profité pour vous faire une trépanation Parce que... Il reste encore des objets dans mon gros intestin Qui sont difficiles à enlever Les médecins m'ont adressé à vous Il semble que vous soyez passé par une période Très difficile Avez-vous toujours ces envies ? Lorsque j'étais à l'hôpital On m'a diagnostiqué une malnutrition J'ai des problèmes financiers depuis un certain temps Et je n'ai pas bien mangé comme je devrais Les médecins m'ont mis sous un régime spécial Ils m'ont prescrit de fortes doses de compléments alimentaires Depuis le début du traitement Je n'ai plus eu d'envie C'est... C'est fantastique Et bah très bien Et bah c'est parfait Ça marche Fantastique Je vous souhaite un bon établissement Merci Bon Nous allons procéder lentement Et méthodiquement Et retirer avec précaution Tous les objets restants de votre intestin Afin que vous puissiez retrouver une vie normale Madame Et recommencer à manger des pierres Avec plaisir C'est merveilleux Allez Au nom des trois petits cochons Et du petit chaperon rouge Je vous demande Madame la grand méchante louve De vous pencher en avant Parce qu'elle s'est fait ouvrir l'estomac Charger de pierre Fermer l'estomac Et jeter dans le lac Et là On y est Oh là là Tout ceci sent la fraîcheur Regardez ça Aucune polype C'est ça Le boule d'une femme de 17 piges C'est terrible Après niquez-vous C'est médical C'est médical Je prends des photos pour les archives Bob t'es dégueulasse Ça se revoit à prix d'or Dans la communauté des Youtubers Vous n'imaginez pas le prix Que je peux en gagner Dans les soirées mondaines A Paris Trop spécifique Trop spécifique Je décolle Star finger Oula Ok Ici c'est l'idée Ah oui mais au moins On mange pas des pièces de monnaie Respecte-toi Manger de l'argent Quelle idée En plus elle disait Qu'elle avait des problèmes Elle avait des problèmes d'argent Aïe 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 Qu'est-ce que c'est Un clou Une punaise Ça a l'air d'être une punaise Une punaise Retirez-la avec précaution Et traitez le saignement Aïe 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 Mep Mep Ok On va pas essayer ça Les traîner là Allez au revoir Elle a voulu rajouter du piquant Dans les recettes What De 5 balles 5 balles Vous sentez un petit Un petit Vous sentez Un petit guillis Madame dans le bas-ventre Pardon Oui 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 C'est de l'attouchement Et de l'abus De l'abus médical De ma profession Je m'excuse Voilà La meuf s'est prise Pour une tirelière J'avoue Faut bien payer la consulte Au moins ça me fera Un pourboire Mep Euh Là Même histoire Mep Ok Au moins il a eu La politesse De centraliser Les clous Allez Faut partir Messieurs Laserbeam Laserbeam Quand même Quand c'est Superman Qui s'occupe de ta coloscopie Ça se passe bien J'avoue que La soirée Kankairi Se fait sentir Par contre Il faudra le dire A votre petite amie Madame La monnaie Ça se met pas là Bob elle est atteinte D'une pathologie réelle Qui existe Des gens en souffrent Oui Mon esprit critique Peut parfaitement convenir Que manger des clous Ça fait souffrir Je m'excuse Mais c'est cruel Qu'est-ce que tu dis A ceux qui arrivent pas A résister A l'envie de manger des clous Je leur dirai De faire face Courageusement Car leur maman Ne pouvait pas résister A l'impulsion De manger des bites Toutes les pathologies Sont sérieuses Pardon Excusez-moi Non Bob Tu peux pas Empirer la situation Écoute Je suis armé D'un laser Dans le fiac De ma patiente Qu'est-ce qu'elle va faire Parce que Autant madame le juge Il y a des positions De pouvoir Madame le juge Le patient Mon client Était trop jeune Et l'accusé Était son professeur Slash son médecin Slash son psychologue Slash un youtubeur Riche et célèbre Bref Une personne En qui elle avait confiance Oui Je suis d'accord Madame le juge Parfaitement d'accord Slash son médecin Absolument Madame le juge J'ai un laser Dans le fiac De ma patient C'est horrible Bob c'est pas drôle Je suis littéralement dans le fiac De quelqu'un en train de retirer des clous Let me cope Let me cope Let me fucking cope Ok Mon métier est littéralement De réparer les erreurs des autres Voilà Alors que j'aurais ouvert un only fan J'aurais récupéré des pièces J'aurais récupéré des pièces Beaucoup plus vite Que celles que je récupère Dans le fiac Des gens Putain tu te rends compte Qu'un clochard à New York Récupère des pièces de monnaie Plus vite que moi Par contre la cliente dit Ma pathologie est d'avoir mangé Des pièces de monnaie Moi j'ai entendu Ding 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 Ce midi J'aurais peut-être de quoi nourrir mon fils Je pourrais peut-être lui payer un steak Un sandwich de jambon-beurre à la cope C'est terrible Horrible Bob je peux pas te laisser faire des blagues comme ça C'est pas possible Et les youtubeurs Ils sont beaucoup plus wholesome Puis-je Indiquer Ou porter votre attention Sur le contexte De la vidéo Mais Bob tu fais ça Tu fais que ça depuis le début Nous rappeler qu'on est dans un fiac Parce qu'on est dans un fiac C'est pas juste un élément que tu peux dire PTDR tu l'as dit 3 fois Maintenant on peut On peut on peut on peut On peut tourner la page C'est pas comme si toi T'avais trompé ta copine Et t'es là C'est bon ça va je me suis excusé Non Quel enfer Tu peux pas juste mettre un couvercle dessus Tu vois Comme le dit Rambo C'est jamais fini Bob ça va les circonstances T'autorisent les blagues de merde Merci En plus ils ont dit Au tout début du jeu Si je faisais bien mon travail Ça change la fin Et moi je vais être sincère Un médecin dont c'est le taf Un médecin dont le taf est littéralement de faire ce que je suis en train de faire dans la vraie vie Mérite une good end Parce que personne ne veut faire son taf Il mérite une good end tu vois Il mérite un salaire Mais Bob Mais t'es blague sur tous les youtubeurs parisiens T'es pas comme ça C'est vrai Je pourrais faire des blagues sur les chanteurs de rap Non attends C'était pas un chanteur de rap C'était qui Bon c'est pas grave Et quelque part c'est comme Power Wash Simulator Sauf c'est beaucoup plus calé à mon humour Sur les chanteurs de variété française aussi Non Le mec qui a renversé une femme enceinte De mémoire il fait pas de la variété française Après il a peut-être chanté Qu'est-ce que j'en sais C'est terrible Ah Ah oui Donc c'est un bricomarché en fait ici Un clou en acier Ah oui c'est plus une punaise Ouais d'accord Madame S'est fait pencher comme une étagère Ikea Je vois Mets-toi la pièce Blablabla Attention Ah 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 Adieu le clou Et te bloque pas sur la route J'ai besoin que tu suives la route de la souris Ah oui mais madame avait une carence en fer Clairement Ouais c'est ça les enfants de pas manger ses céréales le matin Vous prenez des spécial cas un peu Dans le cadre de madame Maladie mentale ou pas C'est spécial cas sauce quand même On n'a pas à dire mais Au menu Des chocapiques ou des clous C'est au choix Bon attends on va déjà essayer d'y voir un peu clair Partez partez Dites moi de la place merci Docteur vous êtes sûr Docteur vous êtes sûr que ça va Il y a beaucoup de sang quand même Oui oui ça va Assurez vous madame La situation est maîtrisée La quantité de sang qui doit sortir par sofia Quand en ce moment Elle s'est enfilée des boîtes à clous Comme si c'était des chips Qu'est ce que tu veux que je dise Putain mais je vous dis La meuf est une boîte à outils à ce niveau Le fait qu'ils soient tordus Ça veut dire qu'ils étaient mâchés Putain mais Quand même Parfois ça fait réfléchir 6000 ans d'évolution humaine Depuis l'invention de l'écriture Une explosion technologique Des guerres mondiales La miniaturisation d'appareils Capables de capturer des images Et de les retransmettre sur un écran Sous forme d'ondes radio et électriques Afin que des commutateurs Puissent transmettre l'image Avec parfois des définitions supérieures A ce que l'oeil lui-même peut produire Une miniaturisation experte Une utilisation au bout d'un fil D'un fil électrique Avec des appareils Hautement perfectionnés Et un système Informatique du futur Et quand je dis du futur C'est que Montesquieu regarderait ça Il dirait qu'il est arrivé Dans l'antre des dieux Qu'il n'ignore où il est Si tu veux Il serait là Mais en Canadien on est Un mec qui a été formé Pendant 10 ans de sa vie A être médecin Palpé Ausculter Comprendre le corps humain Des merveilles de technologies Des milliards D'heures D'énergie humaine Des millions De vies Sacrifiées Tout ça Pour mettre un tube Dans le fiac d'une femme Qui mange des clous Même dieu Il l'avait pas vu venir Celle là Au début Il a créé un mec Qui est une meuf à poil Il s'est dit Ça va bien se passer Le mec Il a mangé la pomme La meuf aussi Il a fait Dehors Apprenez la vie Un petit peu Ça va bien se passer Il les a abandonnés Mais il y a une pile Mais Une pile Elle doit être rincée Pour éviter l'empoisonnement C'est la meuf Qui est rincée Putain D'un autre côté J'ai pas envie De trop lui taper Sur la tête Elle a une pathologie Psychologique Et puis elle s'est faite Soigner Si tu veux Jesus Christ Je sais que c'est cruel Je sais que c'est cruel Mais en tant que médecin Moi je créerai un petit dossier Si jamais il y a un homme Qui veut vous épouser Dites lui d'ouvrir cette boîte Et dedans tu mets tout Tu vois Vous allez me dire Mais c'est dégueulasse Elle a peut-être pas Révéler ses antécédents C'est cruel Elle aussi a le droit à l'amour Oui mais lui Il a aussi Il a aussi le droit De savoir Où est-ce qu'il met sa bite Voilà Voilà J'ai dit les terres Serments d'hypocrate Et tout C'est pas faux Ah ça reconsidère Sur le chat C'est du patriarcat A masculinité toxique C'est une question de survie Écoutez Mesdames Si votre mari Avait un machin Embarbelé C'est d'un détail Que vous aimeriez savoir Avant le mariage forcé C'est impossible C'est le genre de truc T'aimerais être au courant Tu vois Parce que voilà Docteur J'ai découpé Il va falloir amputer C'est le tétanos Ça va vite Après c'est vrai Qu'elle coûte pas cher Si t'habites dans une décharge Les repas Les repas sont couverts vite C'est peut-être le king du mec aussi Qu'est-ce que t'en sais Écoute J'en sais qu'ultimement Je juge Mais je juge pas Je juge Parce que je suis un être humain Qui est pas atteint Et imparfait Si tu veux Je juge pas Parce que c'est comme ça Que je fais C'est comme ça Que je fais mes pourboires Ah un morceau de maïs Quand même Merci madame Elle s'est dit Il y a un moment Ça allait Ça allait peut-être aider A la digestion De manger quelque chose De réel La meuf s'est dit Et si je me faisais Un plat de spaghettis On y est tu vois Laissez moi L'assaisonner Avec quelques Quelques petites agrafes C'est vrai qu'on rigole Mais pour raccrocher Des tableaux Elle a aucun problème Il suffit qu'elle pète En direction du mur C'est terrible Mais j'avoue Elle quand elle va En discothèque C'est pour finir Sa nuit Chez Hellraiser Le mec qui a Tous les clous Sur la tête Pinhead Du film d'horreur Des pièces Par contre Je dis rien Mais depuis tout à l'heure Je récupère au moins 4500 yens Elle m'offrirait un coca Après cette opération Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Pour l'amour du Christ Ou d'Allah Ou de tout ce que vous voulez Un morceau de barbelé D'accord Ok 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 Bon Vous en faites pas si ça pique un peu C'est normal Si ça arrête de piquer C'est que c'est dangereux C'est que ça C'est coincé Il faut que je refasse De vie de tour Pour me dire Mon dieu Ok Peut-être que je m'avance un peu Dans le diagnostic Mais je pense pas Je pense qu'en fait Son histoire Où elle avale des mortschots Metaillus Du bidon Je pense que c'est du bidon Parce qu'elle a la honte D'avoir fait une tentative De suicide Et quand je dis Elle a la honte Croyez-le Croyez-le pas Mais il y a des gens Qui ont très honte De ça Si tu veux Tu sais Ils sont pris par le désespoir Ils tentent une dinguerie Ils foirent Et une fois qu'ils se réveillent L'hosto Ils sont là Je suis désolé De déranger tout le monde Et là tu vois Je juge pas Je me dis Bon effectivement T'as assez bouffé Si tu veux J'avoue C'est Metallica Dans son cul Mais Allez Ça peut être L'oeuvre D'un stand ennemi Je suis d'accord Jesus Christ Quand même Quelle merdie Non mais la meuf C'est un X-Men C'est un X-Men Je veux rien savoir Elle doit sonner Aux aéroports Ouais j'avoue Madame Mettez vos pieds Dans l'appareil Madame On vérifie Si vous avez pas De traces de bombes Sur vos chaussures Madame Hein quoi La maladie de Pika Jamais entendu parler Madame Passez derrière La femme enceinte Madame Putain Surtout que Pika Ça force les personnes A manger des choses Non nutritives Jesus Christ A des exemples Parce que depuis tout à l'heure Je blague sur la Maladie Mais ça se trouve C'est cruel C'est comme de rire D'un enfant le cémique Tu vois C'est quelque chose Qu'il ne faut pas faire Fort heureusement La vanne est aussi courte Que sa source Donc Ouais on voit Sur le chat Ils sont là Et pourquoi pas Pourquoi on n'aurait pas Le droit de rire de ça Parce que mec Un peu de patience Excusez moi Voilà C'est une maladie Qui touche beaucoup De personnes en Afrique Jesus Christ Bob Je suis manier de boy Je suis handicapé Et j'accepte tes blagues Sur les handicapés Je te remercie De parler au nom D'absolument tous les handicapés Je suis sûr qu'ils sont ravis Écoute J'ai autant le droit De faire des vannes Qu'ils ont le droit De dire que je suis un connard 100% Ferrenov Compte tenu de l'estomac D'un patient souffrant de pica 1440 objets dénombrés Jesus Christ Vraie question C'est neurologique C'est psychologique On a une explication à ça C'est une thyroïde Qui part en sucette Et qui te dit Qu'il faut absolument Que tu manges du métal Neurologique Psychiatrique D'accord 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 Les causes restent mal comprises Et controversées Ok En bref Personne n'en sait rien Tout le monde se dispute Très bien Parce que le truc C'est que la meuf A décrit ça Comme si ça commençait Comme un toque Tu vois Elle commence par manger Les bouts de gomme Des trucs comme ça C'est pas grand chose Mais après Elle en avait vraiment faim Tu vois C'était plus qu'un toque Ça n'a fait qu'empirer Jesus Christ Moi tout ce que je peux recommander A madame C'est de sortir avec un gothique Pourquoi un gothique Bob ? Parce qu'avec toutes les lames de rasoir Qu'elle se tape A chaque fois qu'il ferait l'amour Pour lui Ce serait comme un kinder surprise T'as un jouet après tu vois Tu n'es pas tout seul C'est horrible Comme ils disent au Japon Il ne faut pas gacha Excusez-moi Pardon Son trou de balle est infini par contre Dis quelqu'un sur le chat Non c'est juste le gros colon Le gros colon c'est très gros C'est très long Vous n'avez pas étudié à l'SVT Quand vous étiez petit ? Enfin moi ça s'appelait la bio Et pas la SVT Science de vie et de la terre Sauf qu'en bio On n'apprenait pas les montagnes et le reste Il y avait un autre cours pour ça En tout cas je sens que ça va faire controverse cette vidéo Terrible C'est à dire que pendant une semaine Les gens ne parleront plus de Thibaut in shape Puis il va refaire une dingue Terrible L'opopre Attends opopre ou oprobre ? Oprobre Ça se dit l'opprobre ? Ou l'opprobre ? L'opprobre ? Je ne sais plus L'opprobre merci Jésus J'ai regardé le chat What the fuck ? Madame a joué à Buckshot Roulette Une cartouche de fusil Elle doit être retirée très très soigneusement Elle doit être retirée très très soigneusement Non Je veux dire En vrai ça risque rien Je veux dire A moins qu'elle ait quoi amorcer la cartouche de fusil dans son Ah oui Ah mais si 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 Elle a mille fois de quoi amorcer la cartouche de fusil dans son fiac Si jamais il y a un bout de métal que j'ai mal lassé Enfin que j'ai mal lavé Docteur tout va bien ? Oui oui je J'avais une crise de conscience professionnelle madame Ça va bien se passer madame Bob le laser Non Ecoute les voix Bob C'est bon A une patiente de sauver Et ben voilà Et ben voilà On est les meilleurs On est les meilleurs Je contemplais mes options madame Mais pourquoi ? Pour le tribunal madame C'était sa dernière chance de tirer un coup Vous avez vraiment fait la différence avec le patient d'aujourd'hui Ça faisait longtemps que vous n'avez pas enlevé autant de choses dangereuses d'un colon Vous vous sentez satisfait d'avoir amélioré la vie de quelqu'un Pour un temps Pour célébrer Vous dégustez une grande pizza avec votre femme Et vous vous endormez en regardant d'anciens programmes télévisés Ça va Il nous avait promis une journée anormale Un truc malsain et tout Mais je dirais que c'est exceptionnel dans la vie d'un coloscopiste Oui c'est pas mercredi La charge cachée Putain si je dois désamorcer Quelqu'un qui s'est mis un pain de C4 dans le fiac Je suis pêcheur depuis près de 17 ans Chaque jour je pars en mer Et je reviens avec ce que la nature me donne Ah Ah toi tu vas avoir des parasites plein le corps Ok super Tout ce que je mange vient de la mer C'est bien ce que je disais C'est une vie froide, solitaire et souvent dangereuse Ce qui demande beaucoup de force Mec t'essaie de convaincre qui j'inspecte des fiacs Récemment J'ai l'impression que ma force s'échappe lentement Je me fatigue avant de ramener la première prise J'ai toujours faim Même après un repas copieux Ce qui m'effraie le plus C'est que je perds beaucoup de poids J'ai toujours été en surpoids Mais au cours des derniers mois Mon poids a diminué d'un tiers Mec tu dois avoir un ver parasite aussi long qu'une guirlande de noël Une guirlande de noël Sur l'arbre à Vladimir Poutine si tu veux Ou à Zelensky hein Choisissez J'ai peur de disparaître complètement Vous dites que tout ce que vous mangez vient de la mer Oui Est-ce que vous mangez directement le poisson de la mer sans le cuire Oui Mais Mais Écoute-moi bien petit fils de pute Il est tellement frais mon poisson il n'a pas besoin d'être cuit Eh bien il y a beaucoup d'espèces de parasites qui vivent dans la chair des poissons et autres organismes marins Il serait possible que vous ayez ingéré certains de ces parasites et qu'ils soient la cause de vos problèmes Mais j'ai mangé de cette manière pendant de nombreuses années j'ai jamais eu de problème C'est pas que vous avez jamais eu de problème mais vous avez eu beaucoup de chance Les personnes infestées de parasites ne montrent pas toujours de symptômes tant que les parasites ne sont pas nombreux ou de grande taille Ils mettent du temps à grandir et à se reproduire Je suppose que vous avez peut-être raison Parfois j'ai des sensations étranges dans le ventre Je sens des choses qui frétillent et bougent Qui bougent ? Oui La sensation de mon ventre me rappelle ce que je vois tous les jours Un tas de poissons qui s'agitent Je Je suis sûr que c'est dans votre tête Enfin dans votre fiac mais vous me comprenez Il n'y a qu'un moyen de le découvrir Mettez-vous à l'aise Nous allons commencer Bon Eh ben moi je pense que je vais équiper mon tuyau de roquettes radio guidées de bombes Avec deux gatling It ate me It ate me Dès que tu vois des vers de terre ou des trucs comme ça Allez let's go Ouais terre brûlée Moi je commence Alors qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce que c'est que ça Oh mais c'est un morceau de caca Mais ouais On dirait Qu'est-ce que ça dit On dirait un morceau d'excrément Mais pas humain Ok Un polype Ou un beau polype en plus Berk 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 Alors Un deux Où est le troisième morceau Il y a toujours trois morceaux Mais voilà Il est ennemi 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 Non Commence J'ai rien raté Non j'ai rien raté Ok Bon Map Ah Quand même Et dire que je manipule tout ceci Avec une manette Playstation Une manette Logitech 20 000 lieux sous les mers Les enfants Hop Et quelque part Son fiac Est pas bien différent De celui des milliardaires Après tout Qui sait ce qu'il mangeait Sur l'île d'Apstein Alors par contre C'est des bruits de caca Qui refusent de partir Et ça Ça me pose des problèmes Soyez libre Soyez libre Soyez libre Voler mes enfants Voler Bon Avançons Avançons Il reste encore un bout de fiac Là Nice Ok Bon Avançons un peu plus loin Dans Mark Dutrou Mec qui mange ses poissons crus Comme Golou Mais Oh 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 I don't like this Oh J'aime pas ça Oh J'aime pas ça Monsieur Sambrana Me déclare Vous allez mourir Voyons voir Une sorte de tic aquatique Non identifié Qui suce le sang Tu es là Et rincez là Oh C'est une tic Normalement les tics On les bute avec le bout d'une flamme D'allumette Mais avec un laser Ça marche très bien Eh bah oui Il faut mourir madame Eh bah oui Eh bah oui Ah ça purge On purge un petit peu On purge un petit peu le culte de Nurgle Je dois vous avouer Berk 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 La vache Mais il en a une Oh putain J'en ai pour un quart d'heure Bon Installez vous les mecs Monsieur Pensez à respirer Hydratez vous Prenez 5 minutes Prenez ce voici Prenez ce gars là J'en ai pour un petit instant Monsieur En plus il faut que ça pisse quoi A chaque fois Qu'enfer Ok Ah bon si Je vais vérifier qu'il n'y a rien derrière moi Le machin bouge encore C'est glorieux Voilà qui est joyeux Je vérifie que tout se barre bien Ouais tout se barre bien On est bien Ça gigante encore C'est trop vimi J'avoue Son cul c'est stratholme Mais la vache Je peux aller à l'ancienne Ah ça marche bien aussi Je préfère le laser Il y a une meilleure portée Mais Bob c'est pas mignon C'est dégueulasse C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui met des créatures gastro-intestinales Et des parasites Dans le grand homme Moi la mer elle m'a pourri Et je lui ai dit Merci J'ai mangé toutes les crevettes Et vu tous les cétacés Quand Toubi m'a dit C'est la toussette Je lui ai dit C'est assez Putain Bon après ça se gère Ce qui est inquiétant C'est qu'elle a eu le temps De s'installer A ce point Oh des belles saloperies Ces trucs Mais enfin Tu me diras Voilà Ça part Faut partir Allez ça part Voilà Au secours Je me suis perdu Sur Twitch Et ouais C'est fou Les endroits qu'on explore Grâce à internet C'est le fameux gameplay émergent D'Ubisoft Voilà La crame Là Bon par contre monsieur On va vous facturer La bouteille d'eau Parce que c'est pas Que votre fiac Il a fallu que je le nettoie En profondeur Mais ça coûte des sous Vous savez De l'eau Il y en aura bientôt plus Surtout si je dois mettre 17 boutettes Des viandes Des minéralisées Dans votre fiac Monsieur ça va pas du tout Monsieur je sais Que les sushis C'est tentant De les faire soi-même Est-ce que vous pourriez Au moins découper Le poisson S'il vous plaît Quel enfer Quel enfer Quel enfer Quel enfer Ça n'en finit pas Non parce que ça commence Comme ça Et ça finit Par devenir le flou Dans 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 Au secours Après le mec A quand même réussi A perdre un tiers De son poids Ce qui est quand même fort C'est une méthodologie Que tu pourrais vendre A des stars d'Hollywood Dieu sait qu'un extra Serait con Pour le payer S'ils ne le font pas déjà Enfin Hollywood C'est un autre monde Ça se fait pas au laser Ça par contre Ça se découpe Là There we go Alors je préfère virer Les gros morceaux d'abord Hache Les gros morceaux d'abord Voilà Je pense pas que ce soit L'éthique qui cause La perte de poids Et bah détrompe toi Après ça va devenir Un combat La God of War On va se battre Contre un verre solitaire De la taille d'un bras Combat face au Léviathan Tu vois Avec des lyrics Ça devient Elden Ring Tu sais il a une barre de vie Mais d'où Jésus Quand même Ils sont fiant ça Voyage dans le warp Je suis d'accord Nurgle a été plus généreux Quand même Il faut partir Ouais très bien En tout cas Je suis fier de moi Je suis médical Méthodique Patient En temps normal Normalement si j'étais tout bip Je dirais monsieur On prend une petite pause Je vais prendre 5 minutes Demandez à une infirmière De me relayer Si tu veux Je pense pas Que vous allez mourir Le temps que J'aille boire un café Le temps que J'aille pleurer Auprès de mon Mon confrère psychologue Parce que Certes j'ai tout vu Mais Vous monsieur Vous avez tout pris Alors la méthode Du ver solitaire Ça existe déjà LOL Bien sûr Parce que La méthode De moins manger Existe pas En fait Hollywood Bon C'est pas si facile En vrai Bob Mais je suis d'accord Que ça allait trop loin Je sais que c'est pas si facile Mais Comment dire Entre volontairement Perdre du poids Et se scier un bras Pour perdre du poids Tu vois Les deux méthodes marchent Mais il y a un problème Enfin Ok Bon J'imagine qu'on va trouver Encore plus de ces saloperies Ça va être chiant A l'infini Oh Qu'est-ce que c'est que ça Au plafond Des verres sans doute Remarque des verres Ça me dérange pas Ah Voilà Ça je m'attendais A trouver ça Depuis le début Ok Ça me choque moins Que les tics Pour être très sincère Avec vous Bonjour madame Ah bah vous êtes bien mis Oh vous êtes installés Les mecs Oh bah oui Oh bah oui Oh bah oui Un verre parasite Qui suce le sang Il est préférable De le retirer En qu'il ne puisse se reproduire Oui 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 Je vois ça Je vois ça Allez fin de la fête Allez hop dehors C'est l'évacuation Par contre ça va être chiant Parce qu'il va falloir Que je change Plein de fois d'outils J'essaie d'optimiser Vous voyez Voilà Bah oui Ça vous vexe Je sais Je sais Bah oui C'est vexant Bah oui Faut partir monsieur Alors attends Laser Laser Putain j'ai du Sans plein objectif Monsieur Essayez de saigner Moins Mais je vous jure Aucun savoir-vivre Ces pêcheurs Sans deck Tu m'étonnes Macron Il est à balle réelle C'est les agriculteurs Je sais Allez Il faut sortir Allez Si seulement J'avais un cigare A la Metal Gear Solid 3 Je pourrais les cramer Ces saletés Faut partir Bon après Il était assez con Pour manger son poisson cru Lui en même temps Voilà Bon on va fermer On va fermer les frontières 5 minutes Il faut partir Il faut partir C'est fini Là Lâche Lâche la fer Lâche la fer Lâche la fer Allez Lâche la fer Frère Lâche la fer Flush bien Ouais je flush Je flush Pour l'instant C'est un peu David May Cry Je suis un peu Je suis un peu dans une Pluie de sang Voilà Let's go Ok Attends On va boucher les trous D'abord On va boucher les trous On va boucher les trous Oh L'eau qui purge Je sais purifier tout Buvez de l'eau les enfants Hydratez vous Voilà On hydrate bien Le fiac Voilà C'est beau quand même Alors voyons voir Écoute On va lui tirer la staki Et il a Riii Allez Allez Dehors T'as 30 ans Il faut partir Riii Mais la récession économique Dehors Ta mère est ménopausée Elle redécouvre son corps Elle a besoin D'intimité Putain Là Voilà Ok Qu'est-ce que Des os Attendez On va traiter ça Juste après Déjà on commence Par l'immédiat Allez Jean-Edouard Il faut partir Jean-Edouard Je vais repartir Je vais repartir Madame Qu'est-ce que c'est Que ça Attends Alors Scanon 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 What the fuck Is this Une arête Ouais Un morceau pointu D'arête de poisson Il est préférable De le retirer Donc qu'il puisse Commiser des dommages Sérieux Je dirais que Ce qu'il a causé Ce sont déjà Des dommages sérieux Mais Bien sûr Ça pisse le sang Bien sûr Rien pour Escotériser immédiatement Ou faire un trou Assez léger Pour que La coagulation Se fasse Il faut que ça pisse Moi monsieur Honnêtement Je serais vous J'ingesterais du napalm J'ingérerais du napalm A ce niveau là On gagnerait du temps Sur la procédure Ça meurt ou ça meurt pas Ça meurt pas Cette saloperie Et ça là bas C'est quoi C'est Faire enough Docteur Je me sens un peu pâle Il va fallu peut-être Y penser Avant d'avaler 3 macros Et 5 poissons Chat Net Il a fait un challenge Tick tock Ou quoi Un sac d'œuf Plein de larves Retirez-le Je Je Oui Il veut pas Très bien Allez Cède Allez Pardon Il est mignon lui Là There we go Vous n'irez nulle part Dehors Allez En plus C'est cool Mon fils Venait d'acheter Vous savez Les trucs Où on met Les fourmis Normalement Les panneaux Avec des verres Transparents Et vous mettez Du sable Vous laissez Une colonie De fourmis Se faire Il avait pas D'animaux A y mettre Un vivarium Voilà Un vivarium Ça me fait Envers Intestino De sac Putain Ah ça te fait Repenser A la petite sirène Sous l'océan Sous l'océan Sans déconner C'est un sacré Merdier Faut pas y aller Faut pas y aller Tu vas te faire Parasiter Par des lavres Et des gros verres Putain Glacé Et il te pompe Par la troupe Sous l'océan Et poussez vous J'essaie de cautériser Là Et barre toi F*** Partez Partez Sortez Sortez Bon écoutez Je cautérise Voilà A ce qu'on t'en a Voilà Vous vous remercierez Pour le petit cancer Colorectal Dans 3 ans De rien Mais déjà Qu'on a pas de place Dans les hôpitaux Alors si c'est Pour y accueillir Des gens Qui mangent Du poisson cru Si tu veux Voilà Bon après je m'en fous C'est vos impôts Qui payent Il m'a esquivé lui Là voilà Alors attends Ce que j'adore C'est la musique Derrière la musique T'as l'impression Dans une caverne T'as l'impression Qu'il y a Aladin Tu vas tomber sur Aladin Qui est là En train de chercher Un diamant D'innocence Bon ça la gueule C'est un polype Ça tu vois Le polype Je pardonne C'est pas un truc Qui maîtrise Ok bon Je me gratte Un petit peu Je pense Apou Non J'avoue Voilà Ça c'est juste Du calcium Ça croustille Allons-y Voilà J'adore les bruits Qu'ils font Trop vexel C'est Putain Je vous jure Ils font le même bruit Que ça ferait Si on fermait Onifan Je vous jure Alors ça On va le tailler Putain Ça prend un temps Ça prend un temps fou De le traiter Sans déconner J'ai l'impression De ramer du cul C'est un processus J'espère que vous appréciez La vidéo YouTube Je sais qu'il y en a Qui les regarde Entièrement jusqu'au bout Qui sont dédiés Tu vois Qui passent cette épreuve Ensemble Ok Ok Ça a l'air d'être La dernière Ça a l'air d'être Le dernier rush fiscal Ça Ok allons-y Je vois que ça fourmille Et que ça bouge un peu Mais allons-y Ce pêcheur est donc Une sacrée galère Pour toi Bob Non Tu crois Pour la taille d'un doigt Bordel On a l'air d'arriver au bout Au moins Allez 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 Ok Laser Non Attends Avant laser Maximum Flèche D Faut partir Allez Ça évacue Allez Bon vent Ok Bon On peut procéder au soin Maintenant Voilà Ah c'est pas trauma center C'est sûr Docteur Une petite fille a été atteinte D'un accident de voiture Il faut faire une transplantation Vite Tu vois ça C'est Kino Docteur Aujourd'hui J'ai mangé des clous D'accord Penchez-vous madame Putain Au moins Quelque part J'ai balancé des rayons laser Dans le fion C'est aussi un plaisir Et j'avoue qu'il y a beaucoup de joie Je dois dire que tel Marie Kondo Tel Marie Kondo Lui ranger le fiac M'apporte beaucoup de joie Allez il faut partir Il faut partir Adieu Voilà On respire dans ce fion Enfin on respire Vous m'avez compris Le mec va pas comprendre Il va perdre deux Q Et faire Waaah Et moi jette là Tu cuit ta bouffe maintenant Amène une bonbonne but à gaz Fais quelque chose Il y a une raison pour laquelle Le pasteur il a eu un prix Nobel Enfin il n'a pas eu de prix Nobel Mais il a eu Le prix pasteur Il a son nom Si seulement on pouvait se déplacer Un peu plus vite quand même J'avoue Si on pouvait se déplacer Avec la proportionnalité Du respect qu'on a pour son patient Si tu veux Lui je te jure Le niveau je le ferai en Sonic Speed Mec t'as choisi de prendre des décisions de merde T'assumes Moi j'ai un rendez-vous à 14h Enfin Allez nouveau niveau Nouvelle aventure Qu'est-ce qui va se passer Dans le monde merveilleux de son FIAC Voila Super ça évacue Encore du caca Encore du caca de polype nul Ah Ah c'est Starcraft 2 en fait Ah oui Bon bah c'était le tutoriel Ok je vois ça Je vois ça Alors viens voir Les hommes crabes Crab people Un poux de sang aquatique Il ne peut pas rester dans le côlon Sans blague Putain Regarde les bosser comme des agents de la DDE Mais 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 frère lâche l'affaire Là Ah 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 Ok, petit demi-tour Ok J'arrose mes polypes Ils poussent bien comme ça Quand même, quelle idée à la con Au moins ils ont le mérite d'éclater en morceaux Allez, il faut partir messieurs dames A ce niveau là, il faut partir, j'annonce J'annonce, j'annonce, j'ai plus la patience J'ai plus la patience, il faut partir Voilà Bon Ok Normalement Tous les polypes pocket sont partis Les polypes pocket, j'adore Je regarde sur Google Images Les poux de sang aquatique, on sent plus ou moins à ça IRL, il faut la même taille Parce que ça fait la taille d'un doigt On te rend compte, c'est plus gros qu'une bague C'est un peu plus gros qu'un pouce Jésus Christ Enfin Ah ça marche Good Merci, très bien Ok Ah c'est sûr que Ravensburger, ils se sont dépassés pour ce jeu On y est Alors, voyons voir Eh oui, tu souffres, c'est terrible la vie La vie, c'est dur C'est dur On choisit notre environnement Puis un alien passe avec un laser Et on Mais Un hameçon de pêche en métal Un objet terrifiant et dangereux Retirez-le et expectez un saignement lourd Ok, cool Ça peut se gérer Ah d'accord, regardez Ah bah d'accord Non, regardez pas Ah oh You know what Ok Ok You know what Rick I'm ok I'm ok I'm ok I'm ok I'm ok I'll just wash it out Ok Morty you have to No 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 Not gonna ask Any questions Just gonna wash it away Ok Ah Non mais d'accord Non mais d'accord Ok Très bien Bon bah Ok Bon bah On va passer une petite après-midi Allez Moi qui pensais pouvoir amener ma fille au sport Mais ta gueule Au secours What the fuck is this Un poisson Il a pas du tout été digéré Ouais Il est tellement frais Il pleure Monsieur Dites aux orphelins Tendre leur assiette De l'autre côté Le repas arrive Ok Bon Bon moi l'orphelinat ne mourra pas de faim cette année Mais Bob Tu vas pas leur faire manger ça Quoi Ils sont à peine digérés Et puis A qui irait-il se plaindre A leurs parents Laissez Laissez Les blagues sur les orphelins Ce sont des blagues de Noël Mais ta gueule Je fais mon travail Vous comprenez pourquoi C'est des blagues de Noël C'est parce qu'ils en ont pas J'ai peur d'avancer maintenant C'est malin Je me suis rendu un service Appelé une infirmière Dites leur qu'il nous faut du lait pour la 16 Dites leur de préparer la pizza Les anchois arrivent Les anchois arrivent Oh putain C'est Michelangelo Qui va être content Pizza, crème, banane, chantilly Anchois Ça c'est une vraie pizza de tortue ninja Ça Allez Oh la vache Il faut partir Ta vie c'est dur T'es un poisson Je comprends Je comprends Monsieur J'ai la joie de vous annoncer Que vous étiez enceinte De 17 sardines Félicitations J'ai du faire le choix difficile De vous sauver vous Plutôt que votre bébé Maintenant je sais Qu'il y a un choix difficile Mais vous pouvez sauver De nombreuses vies Si vous acceptez De signer cette décharge Décharger puis signer Allez-y C'est pour ça qu'on a pu S'avoir une décharge Allez Nécessiteux Vont avoir leur oméga 3 Leur oméga 3 Ce soir Putain What the fuck Une coquille Saint-Jacques Une perle Parfaite Eh ben écoutez Monsieur J'accepte votre compte Vous penserez A passer à la compta Voilà Ça paye l'opération Ça va vite Mercredi Fin du journée du mercredi Mercredi soir T'arrives Tu tombes sur un match de foot France-Barça Tu n'as jamais vu Une infestation de parasites Aussi carabinée Que celle-ci Le sac de déchets biologiques Qui contient les parasites Extrait ondu Alors qu'il est sur ton bureau Le pêcheur a été choqué De voir ce qui est sorti de lui Peut-être qu'il cuisinera Sa bouffe A partir de maintenant Ce vieux con Il a quitté ton bureau En ayant l'air Un peu choqué Et faible Mais tu savais Qu'en quelques heures Il devrait se sentir Beaucoup mieux Tu envoies de nombreux Spécimens Un laboratoire pour analyse Tu as peut-être découvert Une nouvelle espèce Et accessoirement L'homme mourra Au bout d'une semaine Parce que si tu as Si tu as inspecté Son 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 intestin grêle Tu n'as pas inspecté Son intestin Le petit intestin Tu n'as pas inspecté Les entrailles En fait Donc à mon avis A mon avis Il va avoir un petit blocage Et il va mourir Comme dans Alien Le petit c'est le grêle Ah pardon C'est lequel alors Le gros intestin Gros intestin Et intestin grêle C'est ça Merci Donc là on a fait Qu'inspecter Le gros intestin Je me suis emmêlé Les pinceaux Pardon Donc du coup Là L'intestin grêle A mon avis Dedans C'est Sous l'océan Il y a Sébastien Au bout En World Boss Tu sais Qui garde l'estomac Sous l'océan Aïe Tu ne peux pas rester ici Ici Ça mène au colon Ton père Qu'est-ce qu'il dirait S'il te voit nager A travers les entrailles Voilà Ça va être une catastrophe Tu vois Cette soirée là Chez toi Tu t'assois Avec un dictionnaire latin Et cherche des mots Intéressants Utilisés Pour de nouveaux Noms de parasites Fiacus Fiacat Fiacos Très bien Ta femme Te prépare des spaghettis Mais tu ne peux pas Les manger sans avoir La nausée Oh arrête Spaghettis C'est base A la place Tu t'assois sur le canapé Et manges de la glace Directement du pot Devant Bridgerton Tu espères que demain Sera une journée ennuyeuse Mais ce ne sera pas le cas Maïs Ce ne sera pas le cas Oh là là Le pré-shot C'était marqué Maïs Ce ne sera pas le cas Putain Quelqu'un s'est pris pour Poncahontas Regardez C'est de l'or Non meuf C'est juste une tige de maïs Ça ne se digère même pas Meuf Putain Heureusement qu'on vous esclavagise Parce que Compliqué Compliqué Pardon Poncahontas En mode horrible Allons-y Allons-y Je suis désolé Ça ne fait rire Ça ne fait rire Allons-y Je dis Viande Vous pouvez probablement voir à mon apparence que j'aime manger Mon travail consiste à écrire sur la nourriture et les restaurants Bien que je ne me considère pas comme un critique Car je suis rarement déçu par la nourriture Dans ce cas mec t'es une fraude Mon type de nourriture préférée est le barbecue J'ai écrit plus de mots sur le barbecue que n'importe quel autre homme à ce sujet On dirait que vous souffrez beaucoup La douleur dans mes intestins est terrible On dirait que mes intestins sont excités à l'idée de manger davantage Et ils exigent que je mange C'est euh... C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne Je peux le sentir Je peux l'entendre J'entends quelque chose dans mon esprit Qui réclame plus de nourriture Plus de viande Il me saisit de l'intérieur Il sait que je souffre La douleur s'arrête quand je lui donne de la nourriture Il me contrôle Je ne peux pas dire déjà avoir rencontré de tels symptômes Dans la littérature médicale Mais je vois que ça vous fait super mal Donc j'aimerais l'arrêter En vous enfonçant un truc de 5 mètres dans le fiac Je pense que nous devrions commencer immédiatement Merci Essayez de rouler sur le côté monsieur Bon à mon avis il a un xénomorphe Préparer le fusil à protons Ça sent l'alien quand même Ouh là là Ouh là là L'air est vitreux L'air est vitreux à l'intérieur de son fiac On sent que monsieur Prépare un maxi prout Sûrement d'autres parasites Il y en a dans la viande pas assez cuite Bien sûr il a dû manger du poulet Il s'est chopé le ténia si tu veux Il a mis un hamster Les me wings C'est vrai que si on tombe sur les me wings On y est Il aime le barbecue On va trouver des braises Qui sait Peut-être des morçons de charbon Ah ! Il aime le barbecue Mais il a précisé A qui ? Enfin Ah oui Ah ! C'est pas un barbecue ça Euh... Excusez-moi ça risque de faire un peu mal Aouch Au moins ça me demande de rien nettoyer C'est pratique Ils réagissent à la scie ? Bonjour vous êtes des yeux Je suis une caméra Je suis une machine Je suis donc supérieur Bob oublie pas le scan Ça va j'en ai laissé un dernier Respirez Respirez Souriez Un globe oculaire humain Qui semble être enraciné A l'intérieur du colon Retirez-le pour qu'il puisse être analysé Ah oui Ah Non il ne veut pas Bon écoute Ah ! Bon bah je vais pouvoir lui facturer 900 balles de dentiste en plus Une dent humaine Qui pousse à l'intérieur du colon Ah bah On lui a dit de bien mâcher sa nourriture Ah par contre ça fait pisser le sang c'est sûr C'est sûr que là Ok ok Tu veux regarder ce que je fais ? Tu veux regarder ce que je fais pour tes moins peurs ? Eh bien regarde Je prends ta molaire Hop là Je mets un coup de laser Là tu vois ça ne saigne plus Et on nettoie tout Oh la regarde Au revoir là-dedans Au revoir la vilaine molaire carrière Oh bah oui Oh bah oui c'est triste Voilà Maintenant à toi Allez Comme ça au moins On nettoie tout On nettoie tout Les dents partent vite quand même Je pensais que la paroi colorectale était plus résistante que ça Mais Ou alors j'ai une bonne prévention Faut pas croire Il en manque une là Ah elle est là-bas Ok cool Coupe la paroi et échappe-toi On n'en peut plus Ah 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 Mais non Mais non Ce serait pas très professionnel Pense aux patients si tu veux On va l'aider On va l'aider On va l'aider à faire face aux voies quand même Hop Et puis j'ai toujours voulu arracher des dents C'est festif Voilà Arracher des dents ça a toujours été un métier qui m'intéresse tu vois Je vais vous retrouver ça festif Le problème c'est que le seul moment où je peux vous arracher des dents C'est quand je vous propose une nouvelle sortie de livre Ah 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 Je vannes alors qu'en fait je suis pute hein Ils sont vraiment bon marché les bouquins Pour la quantité que je vous donne Essaye d'arracher un oeil Il doit y avoir moyen Nope Il veut pas Ok Il a l'air d'avoir tout qui a été pris Donc très bien Pour l'instant tout est maîtrisé Si tu veux je suis pas inquiet Ecoute Tant que le mec contracte pas le fiac Pour que les dents essaient de me manger Je suis désolé hein Le jeu dure beaucoup plus longtemps que prévu Je pensais qu'en une heure on en aurait bouclé Mais euh C'est parce que euh C'est parce que c'est parce que euh Comment dire Je suis consciencieux voyez vous Je nettoie tout Je laser tout En fait bêtement je fais mon travail Je devrais accepter les bad endings Et juste progresser pour voir les dingueries tu vois Après vous êtes sur Youtube Vous pouvez avancer autant que vous le voulez Vous êtes confortable Putain Il y en a partout ce con Après euh Beaucoup d'entre vous trouveront ça hypnotique Moi je sais que je suis dans mon autisme Voilà je suis bien Et comme j'ai un esprit qui est capable de totalement se détacher d'une information J'avoue que passer le premier choc initial Si j'étais mis dans cette situation dans la vie réelle Je pense qu'effectivement mon premier choc serait là Mais une fois que c'est passé T'es là bon bah c'est médical tu vois Enfin C'est plus ésotérique que médical mais Mais Je suis pas pareil du tout Ouais mais je sais Il y a des gens ils peuvent pas Ils peuvent pas appuyer sur une carotide tu vois Les gens ils peuvent pas faire de garros ou euh Ils peuvent pas se détacher tu vois Ou fouiller dans la pile à caca de mamie pour trouver une bague tu vois Voilà Allez hop Et bah écoute Moi je propose d'en faire donation toutes ces dents Il y a de quoi faire un vrai dentier en vrai C'est de la bonne céramique ça Bon par contre pour l'oeil il y a rien à faire Par contre si monsieur vous commencez à avoir des testicules dans le cul Je suis désolé Mais aucune idéologie progressiste Ne vous protégera De toutes les vannes que je peux faire C'est au dessus de mes forces C'est au dessus de mes forces C'est au dessus de mes forces Croyez bien que je serai dans le respect bien sûr Croyez bien que je serai dans le respect évidemment Mais il y a des choses que t'es obligé de dérespecter tu vois Il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer ça C'est moi ou le canal s'est agrandi Avec toutes ces dents il y a quand même un grain de maïs qui a survécu Vraiment le maïs c'est une plaie Avant de dire que c'est une plaie Faites des recherches médicalement Pour savoir si le maïs c'est pas une bonne chose justement Regardez dans les commentaires Il y a forcément quelqu'un qui sait Voilà c'est presque fini La bonne terre cancérigène On aime ça Ok Allons-y Base souterraine secrète de Grosse Nigrage Let's go Ah oui J'allais dire je vois mais j'entends j'entends Evidemment Une oreille humaine qui pousse à l'intérieur du colon Retirez-la du colon pour qu'elle puisse être analysée Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Ah il veut pas Ah putain Non seulement ça fait plein de morceaux mais ça pisse Oh ça va prendre un quart d'heure à gérer Quel enfer Vous pouvez pas avoir des cancers comme tout le monde Bien sûr Tout à la scie C'est parti Il faut que je fasse demi-tour pour être sûr de bien tout nettoyer Là voilà Allez on évacue tout le miet de Pops Marrez-vous Voilà Je vais partir madame Merci madame Ok Voilà Ma quoi ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Il a des verres lui Ah non Le fiac préhensible Je parlais de progressisme et de l'être de l'alphabet tout à l'heure Mais si c'est une technologie qu'on arrive à développer J'entrevois des utilisations futures Gouzi gouzi la prostate Voyons voir Un doigt humain qui pousse à l'intérieur du colon Cassez-le et rincez-le du colon pour l'analyse Oui je vois Ok d'accord Bien sûr ça saigne Tout saigne dans ce pays Après il a la politesse d'encore bouger C'est pratique Pour voir comment ça marche Où est le cerveau de cette saloperie Etc Une grande découverte scientifique Avant on faisait pousser les organes sur le dos des souris Maintenant on peut le faire pousser directement dans le fiac C'est un peu le futur C'est bien c'est bien Je fais du youtube C'est ma passion J'ai choisi le jeu sur un conseil Une belle explication de pourquoi Ma chaîne n'est pas une démocratie Je m'y suis risqué J'ai goûté Allez c'est fini les poignées de main ici Quelle est donc cette diablerie Oui j'avoue que là quand même un exorcisme serait de pair C'est mon opinion mais C'est mon opinion médicale Mais mon opinion médicale conseillerait un exorcisme Il faut partir messieurs dames Dehors Dehors le morceau de maïs Là Bon Je me craque les doigts Je me reviens en position Je bois un coup Je me fais éponger le front par une infirmière Tout ça pour des vues Bob Ah bah ouais Nous on va dans le fond des choses Bienvenue à la clinique Fisty world Fisty world Au fond du fun Allez Aujourd'hui Bienvenue dans la coloscopie La copie du colosse Incroyable Passer sous les jambes du colosse Et bam Dans le fiac Alors attends Est-ce que j'ai bien tout vidé là Voilà Voilà pas au décembre j'ai raté bah alors là rendez-vous Allez, tape-moi en 5 mon pop Wap Mon gars, aujourd'hui, j'aurais doigté des choses Là Voilà Blé, blé, blé Quand même hein Le mec met à mal tous les membres de l'industrie du porno Vous, vous avez seulement adopté le doigtage Moi, je suis né dedans Je me suis fait doigté depuis que j'étais Je ne peux pas dire que je me suis fait doigté depuis que j'étais Je suis youtubeur, il faut que je passe quand même gaffe Il ne faudrait pas qu'on me prenne pour un parisien Ça pourrait être dangereux Voilà Tu ne peux pas le dire, on comprend Non, non, il y a des limites Il ne faudrait pas trop que j'alimente ma voix avec de l'IA quand même Enfin, il ne faudrait pas trop que j'alimente l'IA avec ma voix Voilà Rien de neuf Des dents, des oreilles Et quelques Panzani Pour l'instant, sans surprise Efficacité Hop Nettoyage Pac Emballé, c'est pesé On sort la scie Allez, retrouve ton chemin Oui, la scie, retrouve ton chemin Pardon, excusez-moi Hop Blague de vieux On avance Tac Voilà Tu ne trouves pas le maïs suspect Bob J'avoue que du maïs, on l'a trouvé partout Si le maïs était possédé, ce serait une nouvelle Ça sent un petit peu le maïs de Stratolme Je dois avouer Là où là, grosse D'accord, c'est bon, ça part Qu'est-ce que c'est ? Ah, du maïs Du maïs Bon, très bien Maïs, c'est rassurant Excellent Shellcore B2 Sauver le président Allons-y Je ne sais pas ce qu'il se passe dans son cul Mais ça, on voit Ok Ok Une grosse dent inhumaine qui pousse à l'intérieur du côlon Oh, mais si c'est que ça Il a déjà dit que son côlon avait faim Je vois qu'on est pas loin du Zerg Allez, hop Voilà Une dent inhumaine C'est un peu une bonne nouvelle Ouais, je préfère en vrai Je préfère que l'explication soit alien Quoiqu'en vrai, c'est le genre de mutation qu'on pourrait rencontrer Je suis sûr qu'on a rencontré plus dingue dans la vie Rien que le fait que les Siamois existent Rien que le fait que le concept des Siamois existe Et qu'en plus, quand des Siamois parfaits existent Il y en a un qui contrôle la partie gauche L'autre qui contrôle la partie droite Genre les Siamois, ils doivent se synchroniser si tu veux Bon, à partir du moment où les Siamois existent Je suis moins terrifié par l'idée que quelqu'un puisse avoir des yeux dans le fiac Tu vois Parce que moi, ce qui m'intrigue réellement sur les Siamois C'est le fait d'avoir deux cerveaux Deux entités centrales Tu vois ce que je veux dire Et pourtant deux personnes bien distinctes Ça qui rend fou Voilà J'espère que c'est enregistré Ah mais c'est streamé ça Ça c'est streamé sur Tu sais le truc qu'ils mettent pour les accidents des Chinois Les accidents de... Live leak Ouais Les accidents de travail Le patient habite juste à côté de l'usine Solvay Rien d'inhabituel Ouais, bien sûr C'est un truc que j'avais fait remarquer à ma gonzesse ça Quand on rentrait de voiture et je rigolais Je crois que c'était quelque part Ah non, non, c'était pas Attends C'était pas la gonzesse C'était... Est-ce que c'était Fred ? Je crois que c'était Fred Il me semble que c'était Fred Mais excuse Mais une chose est sûre C'est que en allant sur un tournage Ou en rentrant de Paris On est passé à côté d'une immense usine de produits pharmaceutiques Un peu Umbrella Corporation Vous voyez, du genre Megatech Un peu éloigné dans une zone industrielle, tu vois Le genre d'endroit où il faut sortir de l'autoroute Pour l'atteindre directement à partir d'une barrière Ou d'une micro-route qui sort de l'autoroute Et il te faut déjà une... Il te faut déjà un badge pour passer, tu vois Et juste à côté de cette usine Comme de par le plus grand mystère Et l'immense hasard Un immense bidonville Mais genre pas un bidonville de gitans, vous savez Pas le bidonville de gitans avec des caravanes et tout Non, 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 vraiment Les plaques de tôle Les abris de jardin, tout Voilà Juste à côté Qui s'étend bien sur 5 km² Dont personne ne parle Alors bien sûr, dès que ça fait des sorties à Paris Et que quelqu'un bloque Un bâtiment administratif Forcément, c'est un coup Des néos, on n'a pas le droit de dire quoi Merci les médias Mais dès qu'il s'agit de parler de la misère Il n'y a plus personne Mais Bob, pourquoi il y aurait un bidonville Juste à côté d'une boîte d'expérimentation médicale ? Je ne comprends pas Moi non plus Je ne vois pas de quoi tu parles C'est terrible C'est terrible Pourtant, dès qu'un parisien voit deux tentes au bord de la Seine Ça y est C'est l'Afghanisation de Paris Si tu veux Ok Si tu veux Pas de problème Ok Donc là, on entre dans le cœur du sujet Ah Des doigts, des têtes Quelqu'un qui écrit directement Sur un Félicitations C'est un garçon Enfin Je crois Il semble s'agir d'une petite version de la tête de notre patient Il pousse de l'intérieur de son côlon et réclame de la nourriture Il n'y avait pas un manga coréen comme ça Qui est devenu un truc sur Netflix Alien Où le mec il avait une main alien Et les mecs ils pouvaient se transformer en En saloperie Parasite ça s'appelle Bah d'accord, ça porte bien son nom Ah 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 Eh ouais mon gars T'es pas enregistré dans les crimes de guerre Hé hé Ça marcherait contre les humains Et les animaux Et toi t'es un polype ah putain c'est comme ça que devait se sentir les inquisiteurs après avoir brûlé une sorcière bon eux c'était un vrai meurtre mais il savait pas tu vois enfin il savait pas pardon ah mais il y en a d'autres mais le vestige macabre d'une horreur indicible c'est un résidu tk t d'accord ah ouais bah écoute moi je vois pas en quoi ça vous choque c'est un peu comme vous savez les plans carnivores il faut sortir monsieur enfin moitié de monsieur la bonne nouvelle c'est qu'on a atteint le bout de son fiac sympa c'est bien ça fait de la viande pour les orphelins mais hop c'est dégueulasse vous mangez bien du singe il n'y a rien dans la littérature médicale qui explique ce que vous venez de voir mais après tout l'attitude de votre patient a complètement changé il s'est redressé avec un grand sourire sur le visage il vous a remercié abondamment et a quitté votre cabinet en ayant l'air d'un homme nouveau vous avez annulé le reste du programme de la journée être rentré chez vous beaucoup plus tôt vous êtes allé avec votre femme dans votre parc préféré pour une agréable promenade ensuite vous êtes tous les canards vous êtes content que demain soit vendredi la semaine est bientôt fini en même temps le mec il a de bonnes raisons d'être heureux je viens de lui épargner une pension mon gars mon dieu mon dieu petit ivg à l'ancienne pas ivg comment ça s'appelle je peux pas le dire le mot complet sur youtube mais voilà petit vortement à l'ancienne c'était une demi pension voilà c'est ça avec un vendredi le blocage à ça le blocage madame ça me connaît c'est un homme c'est une femme on sait pas mes intestins se sentent très étranges et inconfortables comme si j'avais quelque chose de coincé en moi le problème s'est aggravé au cours de la semaine dernière j'espère que ce n'est pas une tumeur ou quelque chose du genre je me sentais parfaitement bien jusqu'à une semaine les tumeurs mettent beaucoup plus de temps à se développer tout comme les polypes et les problèmes similaires je suis moins enclin à croire que vous avez quelque chose qui pousse en vous et nous ne le saurons que lorsque nous aurons examiné mais ça pourrait être lié à la nourriture est ce que vous mâchez suffisamment votre nourriture oui bien sûr j'ai principalement manger de la soupe au cours de la semaine dernière et des cacahuètes je travaille dans le cirque avec des éléphants et j'ai accès à beaucoup de cacahuètes mangez vous une quantité anormalement élevé de cacahuètes seulement une poignée ou deux par jour je les grignote constamment vos mouvements intestinaux sont inhabituels les mouvements intestinaux semblent parfaitement normaux enfin autant que je puisse en juger bien que depuis une semaine il soit de moindre taille ce qui m'inquiète mon apport alimentaire n'a pas changé d'un seul pouce vraiment très étrange quelque chose à l'intérieur de vous bouffe votre caca je pense que je vais lubrifier mes instruments et commencer immédiatement s'il vous plaît soyez tendre toujours et sinon vous avez mangé beaucoup de pièces récemment pas du tout pourquoi à vous pour rien je pense chez vous prochez vous prochez vous qu'est ce que vous faites j'envoie un message à ma femme ne sortira pas au cinéma vendredi je n'ai pas de monnaie pour le parking alors allons-y voyons voir avançons dans l'exploration folle du fiac un polype très bien un petit polype pocket malheureusement il faut le les amis excellent liquidation oui il y en a moins 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 les mewings les mewings qu'est ce que ah c'était une cacahuète pourquoi ils saignent pourquoi ils saignent pourquoi ils saignent par contre on attend les cacahuètes s'ils les mangent entières une cacahuète non digérée elle semble inoffensive mais mon vieux mieux vaut la rincer je vous elle est pas digérée du tout tu l'as pas mâché mec il a gobé les cacahuètes qui gobe les cacahuètes qu'en entier m'acheter votre nourriture un morceau d'excrément mais pas humain fuck chier bon nous désespérons pas nous désespérons désespérons pas ah oui la cacahuète entière ptdr d'accord cautérisé impeccable s'il a un éléphant dans le fiac je rigole nice ok très bien cacahuètes laserbeam mais clown c'est un vrai métier bosser dans un cirque faut pas croire brigitte le cordier a été clown c'est pas rien ah il faut partir voilà voilà laserbeam ça c'est des boues de calcaire c'est du calcium c'est bien ça croustille allez hop directement dans le bol de golden grams avec les cacahuètes voilà nice ok tout est clean on passe dans la deuxième phase de metal gear qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que qu'est ce que il y a aussi il a la comédia d'alerte dans son fiac c'est le monde d'alice au pays des merveilles narnia une porte très bien même pas tu frappes en rentrer il a ouvert la porte directe une porte ok je peux la refermer non je ne peux pas il a un tardis dans le fiac effectivement il y a un bouchon si la porte est pas ouverte quand il a envie de faire caca monsieur est ce que vous avez fait l'amour à valérie damido récemment l'apare oui c'est cacaouët que ça se nettoie oui ça se nettoie. What the fuck is this ? Une dent de serpent, incrustée dans le colon. Il a roulé des pelles à un cobra. Monsieur, j'ai oublié de demander. Vous passez du temps avec l'éléphant, mais c'est quoi votre fonction dans le cirque ? Vous êtes stagiaire ou... Vous jonglez avec des gens atteints de la maladie de Pika ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était mon dernier numéro. Ouais, je vois ça, ouais. J'ai tout cramé, j'ai pas réfléchi. J'avoue, hein. Ici Snake. Aujourd'hui, j'ai exploré un tunnel. J'ai même pas de scénario qui ferait que Snake lui morde le cul depuis l'intérieur. C'est pas grave. Prochain client, caissier. Objectif, exfiltrer la totalité du rayon surgelé. Mais OUI ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais... Il est parti sans payer ! Ce... Salaud ! D'accord ! Bon ! Excusez-moi, Monsieur, vous... Monsieur ! Oui, oui, qui a-t-il ? Vous... Vous avez fait l'école du rire ou vous avez bouffé un clown ce matin ? Excusez-moi ! Je crois que c'est la réplique la plus nulle de la galaxie, mais je suis très content qu'elle s'adapte ! C'est peut-être le seul moment... Je crois que cette réplique a été créée pour ce moment, en fait. T'as bouffé un clown ce matin ? Pour de vrai. Il a bouffé un clown. Un clown festif, en plus, hein ! Il swing, hein ! Je veux pas dire, mais euh... Bon, il laisse des traces partout, mais ça balance, hein ! Très bien. Un clown qui fait la taille de mon point. J'ai pas peur des clowns, hein ! J'ai pas peur des clowns, hein ! Je suis pas atteint de coulrophobie, donc euh... De coulrophobie. Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien, j'ai pas fini les soins ! Putain ! Faut que je réussisse à nettoyer son merdier alors qu'il débarque, ce connard ! Il se nourrit ! C'est ma chance ! Et aucun médecin au stéthoscope n'a pu... Putain ! Personne n'a pensé à lui passer un stéthoscope dans le mine ! Il serait peut-être rendu compte qu'il y avait discothèque Techno Circus Level 4 ! Mais repars pas ! Putain ! Oh mon dieu ! Le clown requin ! On appelle ça un notaire ! Allez ! Referme ! Referme ! Je crame tout, putain ! Là, quand même ! Bon ! Balance du laser dans la gueule du clown ! D'abord un scan ! Il mérite de passer à la postérité ! Il a sa place à côté de la Mona Lisa ! Ça mange bien ici ! Y'a rien ! Metal Gear Arena L'arène ! Putain ! Putain ! Je vais te scanner comme un Pokémon ! On va l'approcher ! On va l'approcher discrètement sur le côté comme ça ! Fais pas attention ! C'est pas le world ! Cela semble... Cela semble être un clown ! Alors oui ! Oui euh... J'ai beaucoup de questions ! Bonjour ! Bonjour ! Bon.. ok ha, ha, ha ! J' trouser ! Tu peux essayer tant que tu veux le jeu Si tu me mets en mode focus tu me feras pas paniquer Je me suis penché en avant sur mon siège qu'on se le dise J'utilise la technique que j'ai depuis que j'ai 8 ans et demi Je suis proche de l'écran Je suis à 5 cm de l'écran je me baisse les yeux Tu crois que tu peux fuir ? J'ai un laser fils de pute Ouais c'est ça ouais Oh comme tu as de grands dedans Regarde la fleur que j'ai sur le torse Accepte le Accepte le Ha 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 Ha, 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 ha. Mais le mec, il a un clown dans le fiac. Fais appel à ta génétique. Fais appel à ta mémoire génétique. A celle de tes parents. A celle de tes grands-parents. Tu verras qu'un clown dans le fiac, c'est le truc le moins bizarre qui leur soit arrivé. Par contre, je crois. Écoutez. Je sais que vous êtes en colère contre moi. Mais je vois que vous êtes bien installés ici. Je vois que, voilà. Vous êtes sympas, c'est sympathique. Je dirais que vous avez l'œil. Ha, 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 ha Allez Petit 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 Alors bozo Tu sais hein Le clown gagne toujours face aux animaux Les animaux gagnent toujours face aux magiciens Mais le magicien gagne toujours face aux clowns Tu connais ce tour là ? La scie ! Ils font ! Oh mais quel monde ! Un larve de parasite Retire la du côlon avant qu'elle puisse grandir Oui j'y travaille Bon Diagnostic Le patient a mangé un clown Voilà Pour le plaisir Bon Pour la porte Je propose un charpentier Allez voir Paolo Au service montage Une fin triomphante à une semaine difficile Tous vos patients ont totalement récupéré Et il a même récupéré sa porte Et l'a installé sur la maison de poupée de sa petite fille La communauté de recherche médicale était ravie de toutes les données spécimens que vous leur avez fournies Vous avez eu le sentiment d'avoir atteint votre apogée cependant En tant que praticien vous avez décidé de prendre votre retraite Ça va aller hein ? Vous donnez toujours des conférences en tant qu'invité dans toutes les écoles de médecine Et des conférences importantes à travers le monde Le jour héroïque où vous avez vaincu un clown dans le cul d'un patient La vie est paisible Et vous consacrez désormais votre temps à votre famille A vos loisirs Barbecue Pêche Cirque Vous vivez le reste de votre vie Dans le bonheur Fin Ouais Retraite heureuse Honnêtement je le mérite hein Je pense que Vous êtes devenu exorciste C'était La vengeance du fiac Brave Jean Et bien écoutez Tout ce que j'ai envie de dire c'est Rules of nature Les règles de la nature Sur ce Je vous remercie infiniment de regarder cette vidéo jusqu'au bout Elle a duré beaucoup trop de temps Mais que voulez-vous ? Autant de temps qu'une véritable opération 2h30 Remarque 2h30 pour une opération ça va vite Ça va vite hein Tac on ouvre Tac on règle Tac on ferme C'est professionnalisme Je vous remercie Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Allez zou Tout au fond du fiac Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz